bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie et aujourd'hui en fait je vais vous parler de quelque chose qui était assez important pour moi pour un moment c'est de savoir se faire confiance et aussi d'apprendre à apprécier ce qu'on a parce que pendant longtemps je ne savais pas déjà aimé ce que j'ai chez moi à la maison et je me suis aperçue que le manque de gratitude pour ce que j'avais quand on a la santé c'est déjà beaucoup quand on a un toit sur la tête qu'on a de quoi manger c'est déjà pas mal et c'est vrai que dans la société où on est en fait on n'a pas on est en permanence et les corbeaux on est en permanence détournés de ce qu'on a qui est essentiel pour nous dans la vie et moi un moment dans ma vie j'ai dû j'ai dû un petit peu me me recentrer sur moi même et puis essayer de voir qu'est ce que j'avais et c'est vrai que souvent moi c'est un petit peu un truc bon là je vais bientôt participer à une expo et c'est super cool mais parfois je vois les regards parfois bon quand c'est admiratif ça va mais parfois je me retrouve confronté à des gens qui sont un peu envieux et j'ai fait début j'avais un petit peu de mal à gérer ça parce qu'en fait des fois ils ont plus que moi aussi bien sur le plan affectif matériel et enfin voilà quoi ils ont tous dans le job ils ont ils ont tout pour être heureux et ça me fait de la peine pour eux parce que c'est comme les gens qui sont au restaurant ils regardent enfin voilà au lieu d'apprécier le plat qu'ils ont ils vont regarder sur l'assiette du voisin parce qu'ils croient que c'est meilleur que ce qu'ils ont eux-mêmes et je suis en train d'apprendre à gérer ça de sentir parfois les regards les jugements les pressions de la part des gens parce que je suis pas comme comme tout le monde avec un boulot un mari de gosse et c'est c'est difficile à gérer pour moi mais en même temps je me destine à la vue de ma passion et ça voilà je veux dire moi c'est vraiment le seul truc qui me reste et je me dis voilà et donc pour en revenir à ce que je disais au début de la vidéo de d'apprendre à se faire confiance c'est vrai que moi à chaque fois j'avais une super idée j'avais commencé à le faire quand j'étais plus jeune à chaque fois j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ouais mais ça marchera pas tu vas voir tu vas pas y arriver et à chaque fois en fait j'osais jamais transgresser ce qu'on me disait et à chaque fois j'ai des projets que j'ai commencé à faire et que je voulais voilà je voulais mener à bien à chaque fois ça finit par capoter parce que je me laissais un petit peu détourner de ce que je voulais faire au départ par des gens qui me disaient voilà ça ira pas c'est pas fait pour toi machin et truc et et voilà comme je veux dire à chaque fois dans ma vie je me suis retrouvé à capoter tout ce que je faisais et alors que souvent ce qui me disait de ne pas faire un truc que c'était pas bon pour moi que ceci que cela au final je les voyais un ou deux ans après ils prenaient ce qu'ils avaient pris ce que j'avais dit on commençait à faire au départ et le prenait pour acquis pour eux et j'ai senti comme ça un profond sentiment d'arnaque dans ma vie et aujourd'hui j'ai envie de mener bien un projet et de voir aussi que je peux apporter des choses aux gens et d'apprendre à faire aussi tous les jours alors je révolutionne pas je révolutionne pas les choses en une fois mais tous les jours je fais un petit truc j'ai commencé j'avais j'avais un pauvre cutter que j'avais acheté il ya cinq ans quand j'étais au lycée en plus c'est un peu plus parce que là j'ai arrêté les lycées il ya longtemps mais bon bref j'avais vu cutter que j'avais enfin voilà que j'ai fait avec ce que j'avais au départ j'avais j'avais une vieille caméra pourrie j'ai acheté sur le bon coin là aujourd'hui j'en ai un peu meilleure donc voilà il ya un meilleur son meilleure image mais ça c'est un petit peu pas quelque chose quand je suivais olivier roland ce qu'il disait au niveau de ses blagues passer de toute façon quoi que vous fassiez au début vous serez toujours mauvais parce que vous n'êtes pas voilà quand on démarque quelque chose on est on n'est pas bon et c'est normal mais la bonne nouvelle c'est que ben on a plus le temps pour s'améliorer s'entraîner et c'est ce qui m'a un petit peu aidé en fait à avancer puis à pas voir honte de pas être parfaite de de me dire bah voilà je vais je suis des plâtres je me prends des critiques il y aura des gens qui me mettent des pouces rouges et ben c'est pas grave et et j'ai commencé comme ça et j'étais vraiment pas à l'aise à la caméra au début et après je me suis pris des méchantes critiques sur internet j'étais encore moins à l'aise mais j'ai continué parce que j'avais envie de faire ça et j'ai toujours envie de de continuer vers mon projet de création de meubles en carton et du coup voilà et je regrette pas parce que moi le temps que j'ai passé à faire des choses parfois bien parfois mal mais j'ai quand même continuer et je m'excuse c'est pas que je regarde pas la caméra mais des fois il ya des oiseaux qui passent alors je regarde en même temps et ben là aujourd'hui je veux dire après avoir fait 200 mèbles plus de 150 vidéos sur mon ancienne chaîne et puis sur celle là aussi j'en fais pas mal bah à force on commence au début on est un peu moyen un peu moyen un peu hésitant et à force de faire de refaire de refaire de refaire bas d'un moment on sent super à l'aise dans ce qu'on fait et moi je pense que c'est dans toutes les activités pareil on démarre que ce soit de la musique ou à n'importe quoi d'autre on est toujours nommé au début puis après on avance on s'améliore et voilà je veux dire j'ai des moments où ben voilà je veux dire je faisais des gens qui me disais ça c'est vrai ce que tu fais ouais sophie les cartons je sais pas quoi on m'a dit même lui ce carton ouais enfin bref j'en ai entendu de toutes les couleurs on m'a dit que ça marcherait pas que ça allait pas être solide et ben finalement ben voilà je veux dire toute façon moi je suis assez entêtée un oiseau qui est passé tout à l'heure j'ai vu un Martin Bécher et finalement j'ai avancé tranquillement quoi alors c'était un peu difficile parce que des fois les gens ils veulent imposer leur point de vue et il y a des moments ben nous si on est sûr de ce qu'on fait on continue et parfois ils comprennent pas donc on est obligé de mettre un peu la distance avec eux du coup ben les relations sociales c'est pas ça ça rétrécit vraiment au strict minimum mais voilà après ceci a un choix de vie et moi aussi ce qu'il ya une chose que j'ai compris parce que en fait quand on est je veux dire complètement complètement rincé psychologiquement que toi toi mal dans sa vie qu'on est face à l'échec je veux dire on a quelque chose en nous qui fait que les gens nous évitent et de toute façon quand on fait quelque chose qui nous plaît qu'on aime et ben les gens le ressentent alors parfois il y a des gens qui seront de toute façon pas sympa mais après on peut aussi attirer des belles personnes et moi j'ai eu de la chance par rapport à ça parce que voilà j'ai quand même vécu des trucs assez sympa j'ai fait des salons d'auteur comme j'avais écrit un livre sur amazon j'étais au créateur day à paris avec youtube faille ça ouvre pas mal de champs de possibilités et tu vois là quoi donc là moi je vais continuer ma promenade parce que moi j'ai pris mon goûter là je vais manger des fruits secs et là bas il fait bien fait bien 16 degrés là pour premier jour de printemps c'est pas mal mais bon je vais je vais marcher un petit peu ça me dégourdira les pattes voilà ça y est je vais être rentré et je réfléchissais je réfléchissais en marchant c'est vrai que souvent on se dit qu'on n'osera pas qu'on va pas y arriver et souvent on est confronté à nos propres doutes et enfin moi je veux dire c'est pas encore finalisé pour moi et je continue d'avancer mais en même temps je me demande aussi qu'est ce qu'aurait été ma vie si je n'aurais pas un moment tapé du poids sur la table et envoyer le premier tous les gens qui me disaient des choses qui me déstabilisaient un peu et en fin de compte je veux dire j'ai j'ai eu des moments de doute comme ça et finalement je me suis je me suis souvenu une fois d'une parole des paroles d'une ancienne camarade de classe que j'avais rencontré quand j'étais encore étudiante au lycée et elle m'avait sorti quelque chose dans le genre parce que moi j'étais voilà j'ai l'argent de poche de mes parents quoi quand on est au lycée on a juste l'argent de poche et elle la faisait assez rapée donc elle avait des sous et donc c'était plus sympa pour elle quoi d'après elle elle m'avait sorti moi toi t'as moi j'ai au moins des sous et toi t'as juste les mauvaises notes à la fin du mois bon sur le coup je lui ai dit bon bah voilà quoi tu penses que tu veux et puis je l'avais retrouvé cinq ans après moi je faisais bon j'avais continué mon petit bonhomme de chemin je faisais des études je faisais des études de secrétariat et bah m'avait retrouvé et m'avait dit ah bah déjà toi t'as bien avancé maintenant moi j'en ai marre de mon boulot et ça me plaît plus et toi t'as de la chance parce que enfin je veux dire je m'étais dit ouais voilà quoi tout est juste après vous voilà c'est sans moi coup pas c'est pas grave et j'ai pas de situation comme ça j'ai que ce soit moi ou d'autres personnes et finalement je me dis ouais des fois bas et j'ai aussi des situations je me suis laissé déstabiliser et j'ai écouté gens qui me disaient des choses pas cool et ben finalement je les regrettais parce que bah aussi parfois c'est nos potes enfin nos soi-disant potes qui nous qui nous tire un peu vers le bas tout simplement et et à chaque fois j'ai voulu faire quelque chose comme un mois des tournées de ce que je voulais faire j'ai regretté et là bas je 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 me sacrifie un petit peu quoi parce que bah j'ai pas les les des gros des grosses possibilités financières j'ai une barrage j'ai un chélème mais je me sens à ma place dans ce que je fais et et voilà quoi je veux dire quoi qu'il arrive je continuerai et même si on me dira des choses on pourrait me dire tout ce qu'on veut moi je vais quand même continuer quoi et et voilà et si un jour vous avez un projet voilà je vous souhaite vraiment de d'avancer dessus de faire ce qu'ils vous bottent à vous et pas ce qui peut-être bienveillant parce qu'ils pensent bien faire ou parfois carrément malveillant peu importe mais voilà comme monsieur je continue et je trace ma route quoi allez gros bisous à bientôt et si vous voulez recevoir d'autres vidéos abonnez-vous